Donc Stéphane Robin, pouvez-vous nous raconter un peu la création, comment ce festival Môme en Folie est-il né et depuis quand ? Donc il est né depuis maintenant 2002, donc on est rendu à la 8ème édition. C'est partie de la volonté de la communauté d'agglomération, donc des 32 communes, de mettre en place un festival pour tous les enfants de l'agglo, aussi bien pour tout public pendant la semaine mais également pour les scolaires. 4 500 spectateurs en gros sur 10 jours et puis dont 1 500 enfants qui vont du cycle 1 au cycle 3, qui sont transportés par l'agglo et accueillis dans les spectacles. Donc vous m'avez annoncé quelques chiffres, à quoi voit-on le succès de ce festival Môme en Folie ? Je crois qu'une des conditions de l'égalité des chances, c'est la culture et ça a été certainement l'idée de départ et en tout cas qui aujourd'hui prend tout son sens. On voit bien le succès qu'il rencontre finalement sur tous les âges allant effectivement de 18 mois aujourd'hui à peu près à 10-11 ans. Dites-nous, et peut-on se donner rendez-vous l'année prochaine pour une 9e édition ? Ah oui, sans faute, on le voit bien aujourd'hui, il y a un partenariat qui est très riche avec le conseil régional, le conseil général, le pays sous-murois et évidemment l'agglo. Il ne s'agit pas de mettre des collectivités les unes à côté des autres, il y a véritablement une volonté pour le territoire et pour les enfants de l'agglo. Ensemble, effectivement, on fait un beau festival, je crois. Très bien, écoutez, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501